Je me bats, ce n'est pas pour une politique politicienne, mais c'est une politique de développement en tant que femme. Il y a eu des morts, plus de vingtaines. Salut, chers compatriotes. Et ce message de madame Tofani Anne-Marie Foufana, vice-présidente de l'UFDZ et également députée à l'Assemblée nationale, a marqué l'esprit de tous les parlementaires de la CDAO. Et ce message que vous-même vous allez suivre, surtout que vous allez écouter, est un message qui doit rentrer dans les oreilles de tous les pays membres de la CDAO, c'est-à-dire les quinze pays membres. Et surtout, ce message doit être perçu par les Guinaïens. Parce que ce qui se dessine en Guinée, je vous jure, certains minimisent la situation. Mais je ne le souhaite pas. Vu l'allure, si les choses ne rentrent pas dans la normalité, cette CENI, ce régime Alpha Condé, risque de nous créer ce qu'on appelle la guerre civile. Chose que nous prions Dieu de nous épargner. Parce qu'on connaît quand un problème peut commencer, mais quand ça va finir, seul Dieu le sait. Et les tensions sont vives. Les tensions sont vives, des tueries et autres. Écoutez la dame avec un ton, c'est que c'est révoltant. Et toutes les femmes doivent s'inspirer de cette dame-là, et également les hommes, pour vraiment lancer des messages forts. Parce que demain, ceux qui viendront en chaper-pompiers n'auront pas leur place. Et avant qu'on en arrive là, c'est le bon moment de dire la vérité à qui le droit. C'est extrêmement important. Je vous laisse suivre la dame. Merci madame Tofani. Et toute la préoccupation qu'on apporte sur le cas de la Guinée. Je suis députée de la Guinée. Et personne n'ignore ce qui se passe actuellement dans ce pays. Qui est notre pays, parce que c'est un pays de la Cédiaou. Aujourd'hui, ce sont les anciens chefs d'État qui sont présents sur le terrain guinéen. L'ancien président, Goodlok Jonathan, Soglo du Bénin, Jonathan du Nigeria, Soglo du Bénin, Sawer du Liberia, et la dame, je m'excuse pour son nom, qui vient du Centrafrique, qui a mené la transition avec brio. Merci. Et tant d'autres. Nous qui sommes de la Cédiaou. Combien de fois il y a eu des interventions, moi-même de ma part. Je suis de l'opposition. Et je suis fière de l'être. J'ai choisi. Je me bats. Ce n'est pas pour une politique politicienne, mais c'est une politique de développement en tant que femme. Il y a eu des morts, plus de vingtaines. Le Parlement de la Cédiaou ici avait décidé d'envoyer une mission. Ça n'a jamais vu le jour. Ensuite, même le commissaire en charge de paix et sécurité avait promis. ça n'a jamais vu le jour. Vaut mieux prévenir que de guérir. Maintenant, on va en sapeurs-pompiers. Des morts et des morts. Pas seulement dans le cas de l'opposition. Il y a eu même des soldats qui sont morts. Parce que dans les chaufferies, là, c'est la bagarre. Personne ne connaît. On a tué des gens à bout portant. Des jeunes. Nous avons perdu. On a enterré 15. Et même pendant l'enterrement, on nous a gazé jusqu'au cimetière. On vient d'enterrer encore 8 jeunes. Le plus jeune a 14 ans. C'est un avenir. C'est la progéniture de toute l'Afrique, pas de la Guinée seulement. Donc, le cas guinéen est pressant. Je suis d'accord que le parlement de la CDAO, même si la commission, celui qui est en charge de paie et sécurité, le général Benzin, doit partir. Oui, il est déjà parti. C'est lui-même qui l'a annoncé. Pendant notre réunion, il a dit, oui, j'ai appelé même le ministre des Affaires étrangères de la Guinée pour dire que nous arrivons. L'heure est grave. Hier, il y a eu encore des sorties. Demain, les femmes vont sortir. Et à l'issue des marches, il y a toujours des morts. Est-ce qu'on doit croiser les bras ? C'est un cri de cœur. Il est temps qu'on se lève et qu'on aille voir le problème guinéen. Parce que si ça brûle en Guinée, ça brûlera dans toute la sous-région. Nous sommes des pays frontaliers. C'est un cri de cœur. Je m'excuse de lever ce temps, mais il est temps qu'on se lève et sauver ce pays, ce peuple. Chacun tire son bras. Pourquoi les chefs d'État se déplacent, les anciens ? Non. Nous devons en avoir contre les gens de la CDAO. Nous, parlementaires de la CDAO. Nous qui nous réclamons de la CDAO. 15 États de la CDAO. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Mais demain, ce sera un autre pays. Quand la case de ton voisin brûle, il faut aller éteindre. Parce que ça va t'arriver. Je m'excuse. Je n'ai pas l'habitude de lever le temps. Mais c'est un cri de cœur. Une maman qui voit des enfants mourir. Et ça meurt tous les jours. Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? L'intérêt suprême de la Guinée, le sang versé, là, c'est le sang des Guinéens. Même le cardinal Sarah a dit, stop, ça suffit. La Guinée, ça suffit. Parce que même le bon Dieu est fâché contre nous, parce qu'on verse un sang. C'est Dieu qui a donné le sang. Je vous prie, levons-nous, sauvons ce pays, sauvons notre saur région. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501